Ma bande dessinée qui va sortir là le 16 mars en librairie, j'en profite pour... n'est-ce pas ? Donc là j'ai fait un mix des dessins justement dont je te parlais, effets, illustration, photo, lumière et aussi du trait, c'est-à-dire qu'il y a les deux en fait, parce que t'es obligé pour la BD d'être un peu narratif, donc de mettre du trait, et j'ai quand même fait des effets de peinture, par exemple ici, cette case-là, elle est vraiment travaillée, dans le style d'illustration... Il y a vraiment deux styles, je travaille l'illustration, vraiment comme ça noir et blanc, où là je recherche un peu la lumière, l'effet... comment... de réalisme, photo, voilà tout de suite, avec trois pinceaux, on arrive à donner une impression réaliste. Quand il y a un univers chez quelqu'un, puis forcément il faut qu'il y ait un feeling, quelque chose de sympa, quoi, qu'on discute, des fois, voilà, on échange des messages, on se téléphone, on parle, et puis... Je lui dis, tiens, je t'ai fait un dessin, voilà, donc c'est vraiment... Pour moi, c'est une récréation entre deux pages de BD, de discuter, de faire des dessins. Alors donc, j'ai fait des dessins pour un clip vidéo, qui est réalisé par Benjamin Capelletti, qui est donc un réalisateur de courts-métrages, de... plutôt de, maintenant, de long-métrages bientôt, et pour un groupe qui s'appelle Sidy Larsen, un groupe de... de métal toulousain, électro-métal, je crois, ça s'appelle, enfin je suis pas sûr, mais... Enfin bref, on a fait un mix de dessins, de... avec des petits effets d'animation, de flou, mais ça... C'était vachement intéressant, c'était entre l'animation et la BD, d'ailleurs il y a une BD qui a été... qui a été imprimée d'après les dessins. Sous-titrage Société Radio-Canada ...